Salut tout le monde et bienvenue dans le cercle des Gamers Disparus. C'est un peu le guide Michelin dédié aux bons petits Youtubers qui ont du mal à sortir de l'ombre. Et c'est le cas de Sega Saturn 94 que j'ai fait l'effort de prononcer comme les Français de France. Et malgré son pseudo, Sega Saturn 94 ne montre pas que des jeux de la Saturn dans ses vidéos. Il s'intéresse à divers supports, avec une certaine dose de nostalgie. Il semble très porté sur les jeux de course, notamment la Formule 1. Mais il nous présente également d'autres sortes de jeux. Tels que des jeux de plateforme, jeux d'avion, FPS, etc. Des vidéos sans prise de tête, dans une ambiance détendue. Et bien je vous laisse avec quelques extraits et vous invite à visiter sa chaîne et pourquoi pas vous abonner. Cette vue est magnifique. Honnêtement pour moi c'est vraiment les plus belles vues qu'on ait à cette époque dans la vie de Formule 1. Là je l'ai bien prise. La petite buzz qui est totalement fausse en vrai. Ah oui il y avait un écran vidéo à droite, il n'y est pas. Il n'y est pas parce que comme je vous l'ai dit, le support ne permet pas d'avoir assez de place pour afficher une petite vidéo en vignette en plus. Alors on va commencer par le plus simple, les graphiques. Les graphiques comme vous pouvez voir, c'est assez pixelisé. En 1995, c'est quand même le premier jeu de la Saturne. Donc si on compare à la PlayStation, on a un niveau assez correct. Par contre au niveau de la fidélité au circuit, il faudra repasser évidemment parce que ça ne ressemble pas du tout à ça. Il me semble qu'on me fait un truc, on ne peut pas faire tomber la statue. Ça ne s'instructe pas à rien mais bon c'est assez marrant. Au niveau des graphismes, là on est un petit peu en mélange entre 2D et 3D. C'est-à-dire que tout ça c'est la 3D et quand on regarde les buissons par exemple. C'est un sprite de 2D qui tourne par rapport à l'angle de la caméra. Mais quoi qu'il en soit c'est un jeu qui est assez réussi surtout quand on est banque. Je peux sauter en appuyant et prendre toutes les billes et atterrir directement ici sur le checkpoint. Donc voilà, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Là je fais venir la plateforme. Je crois que c'est de la glace et en fait non, c'est juste un tissu, c'est-à-dire qu'on ne glisse pas quand on est sur la plateforme. C'est tout simplement des mini-jeux ou des jeux amateurs qui ont été créés grâce au Netia Roadsy. Donc une console de développement, c'est une PlayStation 1 modifiée. Non la caméra, j'en supplie ! Ça va péter ! Oh putain c'est trop horrible, je n'y arrive pas. Alors on passe là, yes on récupère, on passe à l'intérieur. Ouh là. Ah c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je pense que c'est un jeu qui nous détruit Pouce en moins de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada